Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette conférence proposée par l'IFCE sur le cheval blessé ou malade dans la fiction. Au moment où je lis en fait mon titre, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le simplifier un tout petit peu parce que j'ai peur que ça vous fasse un peu peur justement, ce cheval blessé ou malade dans la nouvelle française au tournant du siècle. Mais pourquoi j'ai précisé à la fois le fait que ce soit une nouvelle et à la fois le fait que ce soit ce siècle-là ? Parce qu'en fait le cheval malade, même si aujourd'hui je vais parler de la fiction, a quand même un vrai lien avec une prise de conscience en fait de l'animal qui a commencé à se faire à partir du 19e siècle. Et donc les récits sur lesquels je vais m'interroger et que je vais vous montrer aujourd'hui sont des récits qui en fait interviennent au moment où la société française commence à prendre conscience du bien-être animal, commence à prendre conscience de ce que vivent les animaux qui cohabitent avec nous. Et c'est cette prise de conscience qui va avoir des impacts sur la société. Par exemple, pour un petit rappel, les maltraitances autour des chevaux ont influencé la création de la SPA en 1845. Donc on est dans cette époque de prise de conscience du mal-être qui pouvait résulter de l'usage des animaux. Mais pour revenir à la présentation du cheval blessé ou malade, je vais ces 20 prochaines minutes, premièrement vous montrer un peu ou m'interroger aussi sur la souffrance du cheval. Pourquoi, de quoi souffre le cheval en fiction ? Est-ce qu'il souffre plutôt de maltraitance ? Est-ce qu'il souffre plutôt de blessures du quotidien, de blessures d'usage ? Ensuite je vais me poser la question de pourquoi. En effet, pourquoi est-ce que dans un livre, il faudrait que le cheval soit souffrant ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des chevaux en bonne santé ? Est-ce que ce ne serait pas plus sympathique ? Et donc il y a des raisons, des raisons narratives à cela, qui dépendent donc de la construction du récit. Et enfin, la question de l'empathie, c'est-à-dire que derrière le livre, il y a un lecteur, un lecteur que l'auteur essaie d'attirer, essaie de capter. Et donc le fait d'avoir un cheval souffrant ou malade peut avoir une influence, va avoir une influence sur l'empathie qu'on provoque chez le lecteur. Donc pour vous accompagner dans ce parcours, dans ce diagnostic, on va dire, du cheval de fiction, nous allons d'abord nous poser la question de ces souffrances. Donc de quoi souffre-t-il ? Ce cheval de fiction. Alors là, je vous présente quelques textes. L'idée ce n'est pas de vous les lire, mais c'est juste de pointer quelques exemples aux filles du siècle. Donc on va commencer avec Eugène Su. Eugène Su a écrit un livre, Godolphine Arabienne, qui est donc une nouvelle, qui est, comme tous les textes ici, ce sont des récits courts. Et Godolphine Arabienne, en fait, est une nouvelle qui fait la promotion de l'apport de son arabe dans l'élevage français. Et pour faire cette promotion, Eugène Su va prendre le parti de raconter le destin d'un des pères de l'apport arabe en Europe, qui est Godolphine Arabienne. Et donc il commence à nous présenter le destin de ce cheval avec une scène très dure de maltraitance, parce qu'il le présente attelé, donc vous le voyez, je vais mettre le curseur ici, attelé à une grosse charrette pleine de bois, ne pouvant pas faire avancer la voiture. Tout de suite, le charretier est présenté comme un homme mauvais, vigoureux, à l'air dur, grossier, qui accable le cheval de coup de fouet, qu'il frappe sur la tête, sur le corps, avec une impitoyable brutalité. Donc on a une mise en scène dès le départ d'un châle qui est un petit peu... ... le pauvre. Et donc il est épuisé, en effort continu. Tout de suite, l'animal est présenté comme une victime de ce charretier plein de rage, qui finit même par casser son fouet sur la tête du char, donc là sa rage est à son comble, et qui se met à donner, donc on parle clairement d'une victime, des furieux coups de pied dans les mason. Donc ça, on a une première... on a une première description de maltraitance avec ce premier texte. Donc là, on est déjà en 1838, donc avant la création de la SPA. Si on passe à la prochaine diapositive, on arrive avec Guy de Maupassant à connaître la vie de Coco. Coco est un cheval vieux et retraité, comme on dirait actuellement, que sa propriétaire garde par affection. Sauf qu'elle confie sa garde à un jeune garçon, un jeune grou, Isidore, qui en fait ne comprend pas pourquoi le cheval continue à être nourri alors qu'il ne sert plus. Et donc Isidore va commencer à traiter Coco avec mépris, méchanceté, et il va même finir par ne plus le nourrir, parce qu'il lui semble révoltant de gaspiller de l'avoine pour un bidet paralysé, je cite. Et donc Isidore, par des stratagèmes de méchanceté, va finir par attacher Coco à une longe de plus en plus courte, où Coco ne pourra moins en moins manger l'herbe. Et donc Coco finira par mouir de faim et de la méchanceté de ce jeune garçon. Ensuite, un peu plus en avant dans le siècle, donc là on passe au XXe siècle, on a le cas de Milady. Alors Milady, elle est assez connue des cavaliers, des lecteurs cavaliers, puisque c'est l'une des juments les plus célèbres de la fiction française. Et donc Milady raconte l'histoire d'une jument de haute école, dont le cavalier et le maître, un écuyer de saumur, garde-fort, ne peut plus, ruiné par un divorce, il n'a plus assez d'argent pour sustenter sa jument. Et donc il va être obligé de la vendre, il va être obligé de la vendre à un banquier qui se croit très bon, très doué, mais qui a peut-être une connaissance du cheval qui n'est pas aussi bonne qu'il pense, qu'il le pense. Et donc Milady commence à souffrir du traitement de son nouveau propriétaire. Et quand son ancien propriétaire assaillit de doutes et à qui elle manque très fort, fait le voyage pour aller la voir, et bien il ne reconnaît plus sa jument. Et donc il s'énerve parce que pour lui la jument est malade, elle est bouffie, elle est mal traitée. Et donc il y a un manque de compréhension entre les deux hommes, puisque l'un pense la traiter très bien avec 14 litres d'avoine par jour. Alors pour ceux qui connaissent la richesse de l'avoine, vous imaginez ce que ça peut faire, un cheval dans un box. Et donc garde fort, la voie comme suralimentée et donc en souffrance. Enfin, dans les derniers textes que je voudrais vous montrer, on a Claude Simon. Alors Claude Simon était prix Nobel de littérature. Il traite beaucoup des chevaux parce qu'il a, durant une semaine de la Seconde Guerre mondiale, été un peu perdu dans son bataillon à cheval. Donc il faisait partie d'un bataillon de dragons. Ce sont des militaires qui combattent à pied, mais qui se déplacent à cheval. Et donc durant une semaine, il a été en profonde intimité, perdu à quatre cavaliers et cinq chevaux, sur une route, dans un contexte un petit peu de fin du monde. Et donc ces livres, que ce soit Le Cheval, qui est une nouvelle écrite au tournant des années 60, ou La Route des Flandres, le livre qu'il a écrit, qui est le plus connu, parlent énormément de rapports et d'interactions entre hommes et chevaux. Et donc l'une de ces interactions, un des chevaux du roman va mourir. Et l'une des raisons présupposées à cette mort est le fait que son cavalier lui aurait mis des coups de casque sur la tête toutes les étapes pour l'empêcher de trottiner. Et donc on a cette cohabitation difficile entre l'homme et le cheval qui se conclut par des rapports de violence et par la mort du cheval. Mais on n'a pas que des blessures dues à l'homme, heureusement. On a aussi quelques blessures d'usage. Alors ça, on en a beaucoup moins. Ce qui est assez étonnant, puisque finalement, pour ceux qui sont cavaliers, qui ont le contact avec le cheval, c'est peut-être, j'espère, celle que vous croisez le plus. Ça peut être des maladies de pied. Donc les maladies de pied, c'est celles qu'on croise beaucoup dans des récits. D'une part parce qu'il y a une mauvaise connaissance du terme fourbure. Beaucoup de romanciers utilisent en effet le terme fourbure pour parler d'un cheval très fatigué, d'un cheval exténué qui ne peut plus avancer. Alors que la fourbure est en réalité un trouble un peu plus complexe et n'est pas juste le résultat de la fatigue. On a quelquefois des rapports au problème de ferrure avec des chevaux qui forgent, pour exemple, ou au fait d'avoir beaucoup marché dans de la boue avec des infections comme un crapaud de la sole, par exemple, qui apparaît chez Claude Simon. Parfois, on a quelques gonfles, des blessures d'usage donc sous la selle avec des crevasses, des plaques de chair à vif chez Claude Simon. Et enfin, on a la fatigue, la fatigue musculaire. Jean Giono, par exemple, va beaucoup parler des soins à apporter au cheval, comme par exemple dans ce passage de la friction. Venir avec un sac, puisqu'en 1970, on utilisait beaucoup des sacs de jute pour frotter le cheval, pour le bouchonner. Et donc, on a ce type de soins apporté au cheval. Mais on se rend compte en fait que le cheval souffre beaucoup plus de maltraitance, au final, que de blessures du quotidien. Donc, c'est une première question que nous allons nous poser. C'est la question que nous allons nous poser. Alors, d'une part, pourquoi faut-il que les romanciers nous parlent de chevaux malades et pas de chevaux qui vont bien ? Et ensuite, pourquoi ce choix de blessures ? Pourquoi le cheval doit-il être la victime de la maltraitance alors que d'autres blessures, nous l'avons vu, peuvent exister et peuvent toucher le cheval ? Alors, l'une des premières raisons de mettre en scène des chevaux qui souffrent, c'est un effet de réel. C'est-à-dire que dans un texte à partir du XIXe siècle, il y a une confiance qui se met en place entre le lecteur et l'auteur. Et donc, il faut que le lecteur ait l'impression que le texte soit véridique ou vraisemblable. Par exemple, cette citation est un homme, un conte de commage, le conte de commage qui va écrire sur Stendhal parce qu'il aura découvert en lisant Stendhal qu'en fait, Stendhal connaissait les chevaux. Parce que dans un extrait d'un livre de Stendhal, la châtreuse de Parme, Fabrice rencontre un domestique avec deux chevaux, un cheval gras et un cheval maigre. Et Fabrice, tout de suite, va choisir le cheval maigre plutôt que le cheval gras. Pourquoi ? Parce qu'il pense que le cheval gras n'arrivera pas, sera en surpoids et n'arrivera pas à couvrir la distance qu'il a besoin de couvrir. Et donc, le lecteur, alors nous sommes au début du XXe siècle, le lecteur d'il y a 100 ans se dit « Stendhal, pour faire cette réflexion-là, doit connaître les chevaux ». Et ça, c'est quelque chose que nous retrouvons beaucoup. C'est-à-dire que le cheval est décrit dans un état de souffrance pour montrer le réalisme des scènes qui sont décrites, pour montrer la vraisemblance du livre, pour faire vrai. En fait, qui est presque plus important, paradoxalement, que la vérité du récit. Parce que parfois, le récit, bien sûr, c'est de la fiction, c'est inventé. Mais il faut faire vrai, il faut convaincre le lecteur que c'est vraiment existé. Ensuite, cet effet de réel, ça peut être aussi la peinture d'une époque. Donc, par exemple, dans Milady, le traumatisme du personnage, c'est qu'on est en train de passer d'une époque où le cheval est omniprésent à une époque beaucoup plus capitaliste, où les machines et le profit sont la nouvelle, sont en train de remplacer les valeurs et les notions comme l'héroïsme qu'il avait connues au cadre noir. Et donc, ce n'est pas pour rien que Milady, par exemple, est vendue à un banquier, qui représente exactement ce qui, selon le personnage, ne va pas bien dans la société, puisqu'elle est soumise, c'est une société soumise à d'affreux bouleversements. C'est une société dans laquelle le cheval disparaît. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur au personnage. Et donc, ce dépérissement de Milady, cette souffrance de Milady vient aussi montrer la souffrance de l'homme, la souffrance d'une société où les chevaux vont disparaître, où ils vont être remplacés par des moteurs et où les valeurs que cet ancien officier du cadre noir avait connues ne vont plus exister. Donc, il y a une volonté de peindre l'époque, qui entoure le roman. Après, il y a une volonté un peu plus technique, on va dire, en littérature, c'est-à-dire qu'il faut, dans un récit, qu'il y ait de l'action et qu'il y ait ce qu'on appelle des nœuds dramatiques, des moments où il se passe quelque chose qui va captiver le lecteur. Et donc, pour que ces moments arrivent, le cheval est quand même un auxiliaire extrêmement efficace. Parce que le cheval se cabre, le cheval fait tomber, le cheval souffre et à chaque fois, il y a un suspense qui se met en place au niveau de la lecture et le lecteur se demande qu'est-ce qu'il va se passer. Et donc, ça permet de faire progresser ce qu'on appelle la courbe narrative. Toutes les souffrances du cheval sont des points d'orgue, sont des moments de suspense qui permettent d'aller vers la résolution du récit, vers la fin de l'énigme. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, dans le livre de Gensu, que Godolphine Arabienne soit au plus bas pour qu'il puisse, en fait, deviner et transformer sa destinée et devenir, en fait, le père de toute la race, de toute la génétique arabe européenne. Et donc, il y a cette volonté, en fait, de transformation du destin de l'animal. Et donc, quand il souffre, un peu comme pour les personnages humains, eh bien, c'est plus facile d'avoir un animal qui souffre et qui ensuite transforme sa destinée. Ça donne beaucoup plus de substance, en fait, au récit. Ensuite, nous avons, enfin, le fait de provoquer l'empathie. C'est-à-dire que nous sommes donc au tournant du siècle et le lecteur, comme l'auteur, devient de plus en plus préoccupé par l'animal et son bien-être. Et le fait de mettre en valeur ses souffrances, de faire voir le cheval un peu comme une victime, un peu christique, puisqu'elle se sacrifie pour l'homme, permet de toucher le lecteur de manière un peu plus efficace, puisque ça fait écho aux préoccupations contemporaines. C'est-à-dire que ça interroge sur un petit peu la société que nous avons autour de nous et la société que nous voulons. C'est-à-dire que le cheval, en mourant, en devenant une victime des actes de l'humain, pose un peu la question de la responsabilité de l'homme, en fait, et de notre responsabilité en tant qu'à côtoyer ces animaux et à la façon dont nous les traitons. Donc ça, c'est une première raison, c'est-à-dire que c'est un écho d'un questionnement plus global, social. Il y a aussi un retour un peu au mythe du cheval, c'est-à-dire que le cheval, c'est une représentation mythique. Et pour ça, je vous invite à revoir, si vous voulez, la conférence qui avait été donnée sur le sujet, sur les mythes autour du cheval. Et donc, le cheval, dès les premières représentations mythiques où il apparaît, dès les mythes grecques et indo-européens, est un animal qui peut aussi bien aller au paradis qu'en enfer. Il peut aller entre les différents mondes. Et donc, le fait qu'il souffre, en fait, fait de lui une figure un petit peu sacrée. On revient au symbole du cheval, à son aspect sacré et symbolique, en fait, qui existe depuis le début de ses représentations. Et enfin, je n'ai pas mis cette image par hasard, j'ai mis cette image de Géricault parce que je trouve que son oeil est extrêmement expressif. Et en effet, il y a quelque chose qui revient énormément dans tous les textes autour des chevaux qui souffrent, c'est l'importance de son regard et l'importance de son oeil. Comme si, finalement, le cheval était un miroir un peu de nos propres souffrances. Par exemple, pour ceux qui connaissent Black Beauty, donc l'un des premiers livres avoir été écrit du point de vue d'un cheval, ce livre a été écrit en même temps que l'auteur, l'autrice, connaissait une grande maladie qui l'a clouée au lit. Et donc, elle faisait un petit peu, elle transposait un petit peu ses souffrances sur son personnage équin. Et donc, souvent, on va retrouver ce lien avec le regard du cheval, comme si finalement, le cheval est un peu le miroir de nos souffrances, de nos peurs. Mais en même temps, parce que dans la littérature, il peut avoir une voix et il peut être le témoin de nos actions, il y a aussi la notion d'un jugement de la part du cheval. C'est-à-dire que le cheval semble, dans le livre, finalement nous juger et nous témoigner de ce qu'il ressent. Et c'est peut-être la possibilité de la fiction, la qualité de la fiction, des romans ou des nouvelles, de pouvoir finalement se mettre à sa place et le faire parler, le faire témoigner. Même si, évidemment, ça reste des auteurs humains qui parlent à la place du cheval. Et donc, il y a toujours, en effet, un biais. Ce ne sera jamais malheureusement le cheval qui prendra le stylo pour s'exprimer. Néanmoins, pour revenir sur les points un peu les plus importants de cette conférence. Le cheval est un sujet récurrent en littérature à partir du XIXe siècle. Il est souvent présenté souffrant ou malade, voire mourant. Mais ces malheurs ont en fait peu à voir avec les maladies des chevaux en chair et en os, puisque ces malheurs sont souvent dus à la maltraitance finalement de l'humain, plutôt qu'à des boiteries ou à des problèmes vétérinaires, infectieux et autres. Alors, il souffre parfois de boiteries ou d'épuisement, mais c'est quand même assez rare. Parce qu'en fait, il est là, et c'est presque horrible de dire ça, mais le cheval même, dans un livre, finalement, a un rôle utilitaire, puisqu'il vient servir le dessin, le but du romancier. Il vient ajouter de la vraisemblance à l'histoire, il aide à construire la courbe du roman et à rendre les nœuds dramatiques en fait plus intenses pour tenir le lecteur en haleine. Enfin, la douleur du cheval vient néanmoins provoquer l'empathie chez le lecteur. Elle est aussi utilisée pour faire passer un message de façon plus efficace. Mettre en scène un cheval qui souffre permet de remettre en question les actions de l'homme, en fait, sa place dans la nature et sa responsabilité face aux animaux en général. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils apparaissent beaucoup plus depuis le XIXe siècle et encore davantage au XXe, puisque ce sont des questionnements sociétaux contemporains. Alors, je vois que mon temps s'achève déjà. Je vais vous laisser donc sur les prochaines web conférences.